Bonjour les amis! Aujourd'hui, c'est moi qui fais la présentation du vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler des amis de Daniel, à quoi ils ont été confrontés. Regardez bien cela tout de suite après ceci! Bonne émission les amis! Bonjour les amis! Eh oui! Cette semaine, on est rendu dans Daniel chapitre 3. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, on va voir Shadrach, Meshach et Abednego. Il va leur arriver quelque chose de très, très important. Allons voir ça ensemble! Alors, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de quoi? On a parlé du roi qui avait eu un rêve. Vous vous souvenez, hein? Eh bien, ce roi-là, comment il s'appelait déjà? Y'a-tu quelqu'un qui s'en souvient? Ah! Nebuchadnezzar! Vous savez quoi, les amis? Quand j'étais plus petite comme vous, eh bien, à l'école du dimanche, on m'avait trouvé un truc pour me rappeler du nom de ce roi-là. Savez-vous c'était quoi? Est-ce que vous voulez le connaître? Oui! D'accord! Ça commence par quoi, le nom du roi? Par nez. Ah! Le nez! Donc, nez, bu. Ah! Quelqu'un qui boit! J'ai bu mon lait! Donc, nez, bu, canette. Qu'est-ce que c'est, une canette? Hein? Une canette de liqueur ou une canette de jus. Donc, nez, bu, canette, sort! Sors de ma maison! Alors, le nom du roi? Nez, bu, canette, sort! C'est un bon truc, n'est-ce pas? Alors, le roi Nebuchadnezzar a fait bâtir une grande statue. Regardez l'image. Vous voyez? Elle est tellement grande qu'on voit juste les pieds de la statue. Et regardez, le roi, comment... Vous savez, un adulte, c'est quand même grand. Donc, le roi, il était quand même grand. Et regardez où est-ce qu'il arrive. Il arrive un petit peu plus haut que les pieds de la statue. Oui, oi, oi! C'était une grande statue. Alors, il avait demandé à toutes les personnes de se prosterner devant la statue. Ah! Eh bien, pensez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego avaient envie de se prosterner devant cette statue? Vous pensez? Oh, je ne suis pas certain. Regardez, ils sont là, nos amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils se posent la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hum! Alors, par la suite, est arrivée la fameuse musique, la cornemuse. Comme on entend présentement. Oh! Alors là, tout le monde devait se prosterner. Regardez, regardez bien l'image qui suit et vous allez voir ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé de faire. Oh! Eh oui! On voit que tous les gens, ils sont penchés et qu'eux, ils sont restés debout. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient envie de désobéir? Non, c'est parce qu'ils voulaient obéir à Dieu. Et les amis, dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'on ne doit pas se prosterner devant aucun autre dieu. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé de se tenir droit pour Dieu et de rester debout. Pensez-vous que le monde était content de ça? Hum! Je ne crois pas, moi. Ils sont allés voir le roi et ils ont dit Oh roi, vis éternellement! Il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, oh roi. Ils n'adorent pas tes dieux. Ils ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Pensez-vous que le roi était content? Regardez bien l'image qui suit! Le roi, il était fâché! Alors, il a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, parce que vous m'avez désobéi, je vais faire préparer la fournaise ardente. Et si vous ne vous prosternez pas tout de suite quand la musique va commencer, eh bien, vous allez aller deux dans la fournaise. « Oh! Oh là 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 là! » Alors, une fournaise ardente, vous savez c'est quoi les amis? C'est un grand endroit plein de feu, comme un gros foyer géant. Et le roi, il était tellement furieux qu'il a demandé à ces personnes qui travaillaient pour la fournaise de la chauffer pas une fois de plus, pas deux fois de plus, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, mais sept fois plus chaud! Ouille, 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 ouille! Alors, pensez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego ont commencé à avoir peur et ont décidé de se prosterner? On va aller voir ça! Écoutez! Il y a la musique qui commence! Est-ce que vous pensez qu'ils vont comment? Ils vont s'incliner? Non, non, non! Shadrach, Meshach et Abednego ont resté droits devant Dieu! Et ils ont expliqué au roi qu'ils ne se prosternaient pas devant aucun autre dieu! Alors, le roi les a envoyés dans la fournaise! Et vous savez quoi, les amis? La fournaise, elle était tellement chaude que les personnes qui ont mis Shadrach, Meshach et Abednego dedans, ils sont morts! Ça, c'était très chaud! Alors, qu'est-ce qui va arriver à nos amis Shadrach, Meshach et Abednego? Pensez-vous qu'ils vont mourir? On va aller voir la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Regardez bien cette image! Oh! Mais combien il y a de personnes! Le roi a regardé dans la fournaise et il a dit à ces hommes qui travaillaient pour lui « Est-ce qu'on a bien mis trois hommes dans la fournaise? » Alors, les hommes ont dit « Bien sûr, au roi! » « Eh bien, regardez ce que je vois! » Les amis, combien vous comptez de personnes? « Un, deux, trois, quatre! » Alors, le roi dit « Je vois quatre personnes » et la quatrième personne a un visage d'ange et ils marchent au milieu de la fournaise! Oh! Oh là là! Et regardez bien la prochaine image, les amis! Le roi a reconnu que c'était Dieu qui était venu sauver Shadrach, Meshach et Abednego. Oh! Et vous savez quoi, les amis? Est-ce que vous avez déjà été sur le bord d'un feu avec papa et maman à manger des guimauves? C'est bon, des guimauves sur le feu, hein? Mais quand vous rentrez dans la maison, quand papa et maman, ils disent « Ok, les amis, c'est l'heure d'aller prendre son bain! » Qu'est-ce qu'on remarque quand on rentre dans la maison après avoir été au feu de camp? Est-ce que si tu sens ton linge, ça va sentir le feu? Oui, hein? Parce que le feu, quand il brûle, il y a de la boucane qui monte et ça s'en va sur les vêtements et ça sent le feu. Eh bien, Dieu est tellement grand dans le miracle qu'il a fait que les trois amis sont sortis. Premièrement, ils n'avaient pas été brûlés. Leur linge était resté pas brûlé non plus puis en plus, ça sentait même pas le feu. Wow! Ça, c'est un grand miracle, n'est-ce pas, les amis? Alors, les amis, c'était toute une histoire aujourd'hui, hein? Et c'est là qu'on voit qu'on a un grand Dieu qui fait de grandes choses. Et qu'est-ce qu'on a remarqué dans l'histoire? Que nos trois amis Shadrach, Meshach et Abednego sont restés solides et ils sont restés fidèles à Dieu. Ils n'ont pas choisi d'aller obéir au roi et de s'incliner devant la statue. Ils ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'au roi. Et à cause de ça, ils ont été sauvés de la fournaise. Eh bien, les amis, est-ce que ça vous tente d'aller voir ce que Boujotte a trouvé comme chanson pour nous aujourd'hui? Oui! Ah, d'accord! Boujotte, viens nous montrer ta chanson! Alors, les amis, cette semaine, on va chanter la chanson Holding On avec le choir Woototo. Alors, on s'en va chanter et danser ensemble. Et Holding On, ça veut dire Tiens, bon! Comme dans l'histoire, ils ont tenu bon! We will not be shaken We will not be moved We are holding on to you Jesus Forever Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wa-oh-oh-oh-oh-oh Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Out of the ashes you lifted me You've set my feet on higher ground No matter what, make on my way I'm holding on to what you say Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Wa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh We will not be shaken, we will not be moved, we are holding on to you, Jesus. You are the one within your hands, I'm resting in your perfect plan, in every season you are there, you are the hope that never fails. We will not be shaken, we will not be moved, we are holding on to you, Jesus. We will not be shaken, we will not be moved, we are holding on to you, Jesus. Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allons voir ça ensemble! Musique Maintenant les amis, je vous invite encore une fois à aller chercher, ou plutôt demander à papa et maman d'aller chercher les dessins activités qui sont sur la page de Mme Sylvie et ses amis et vous regarderez tout ce que vous avez à faire. Vous choisissez de faire les deux activités ou un ou l'autre. Alors j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire. Bonne semaine les enfants! Bon bricolage! Alors les amis, j'espère que vous avez encore eu beaucoup de plaisir cette semaine et n'oubliez pas, soyez fidèles à Dieu et il va vous récompenser parce qu'il a récompensé les trois amis dans la fournaise. Il ne les a pas fait mourir. Il leur a laissé la vie sauf. Il est venu les libérer. Oui, c'est bien! Alors cette semaine, comme Mme Corinne a dit tantôt, n'oubliez pas d'aller chercher vos dessins, vos bricolages à faire et puis de les envoyer surtout, parce que comme ça on peut les partager avec tous les amis la semaine d'après. Et puis les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et n'oubliez pas que Jésus vous aime. N'oubliez pas que vous pouvez m'écrire, hein? Oui, oui! Vous pouvez demander à papa et maman si vous avez envie de m'écrire, de me dire comment vous allez. Est-ce que ça va bien à l'école? Est-ce que ça va bien à la maison? Hein? Et vous pouvez me dire aussi qu'est-ce qui se passe si vous faites des nouvelles choses, vous apprenez des nouvelles choses. Et les amis, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à m'écrire et à demander à papa et maman. Demande à Mme Sylvie! Et on va pouvoir en parler après. Et aussi, si vous avez des nouvelles chansons qui parlent de Jésus, bien, vous pouvez m'envoyer. Puis ça va me faire plaisir de les partager avec les autres amis. Vous savez, moi là, il y a des chansons que je ne connaissais pas. Et puis il y a Caille Mavric qui m'ont fait découvrir des chansons des fois. Oui, oui! Et des fois aussi, il y a d'autres amis qui me font découvrir des chansons. Alors n'hésitez pas, envoyez-les moi. Ça va me faire plaisir de les partager avec vous et avec les autres amis. Alors je vous dis bonne semaine. Je vous dis amusez-vous bien. Mais n'oubliez pas de parler de Jésus à tous vos amis pour leur dire qu'ils les aiment eux aussi. Parce que Jésus, il aime tout le monde. Et aussi, que tu sois gentil ou méchant, il t'aime. Mais Jésus, il aime vraiment quand on est gentil. Et quand on est méchant des fois, parce que des fois, ça peut arriver qu'on fait des bêtises. Hum, ça t'est-tu déjà arrivé toi de faire des bêtises? Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait des bêtises? On doit demander pardon. Demander pardon à la personne à qui on a fait du mal. Ou demander pardon à Dieu si on a fait une bêtise. Et vous savez quoi? Dieu, il nous aime tellement qu'il va nous aimer encore plus et il va nous pardonner. Mais vous savez quoi les amis? Comme Dieu nous pardonne, et bien nous aussi on doit pardonner aux autres. Comme dans la prière qui dit notre Père. Ça dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Puis là, ça dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Oui, oui, c'est ça que ça dit. Alors, si on veut être pardonné, est-ce qu'il faut penser à pardonner nous aussi? Oh oui! Ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, les amis, je vous dis que je vous aime gros, 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 gros comme ça. Que je vous envoie plein de grosses caresses et plein de gros bisous. Mouah, 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 mouah. Attrapez! Et je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada